Voilà alors pour vous dire que quand Mélanie m'a contactée, elle a souhaité que j'intervienne autour d'un projet que nous avons avec Corinne Dreyfus autour d'une exposition. Mais avant j'aimerais bien quand même remettre un petit peu ce projet dans son contexte puisque l'exposition Corinne Dreyfus, elle fait partie de tout un projet. Nous travaillons avec un comité de pilotage Petite Enfance qui est né en septembre 2018, c'est assez récent, bien que nous menions depuis très longtemps des actions autour de la petite enfance. Et ce comité de pilotage, il était surtout destiné à faire travailler des professionnels ensemble parce qu'on avait quand même l'habitude de travailler un peu les uns à côté des autres, mais pas forcément ensemble. Et ce qu'on souhaitait, c'était coordonner des actions, d'autant plus que nous avons aussi une subvention des services de l'État. Nous appartenons au réseau Première Page comme nos collègues de la médiathèque départementale de l'Aveyron et donc nous souhaitions à la fois proposer des actions qui émanent des bibliothécaires Petite Enfance, mais aussi des professionnels de la petite enfance et proposer sur tout le département un calendrier qui soit cohérent parce que parfois on se retrouvait avec des actions assez importantes qui étaient rapprochées chronologiquement et c'était un petit peu dommage. Alors dans ce comité Petite Enfance, on a rassemblé différentes personnes, des bibliothécaires, mais aussi des responsables de la formation PMI, notre libraire Geneviève Françolet qui était là tout à l'heure, qui est encore là, qui fait un coucou au fond de la salle. Nous avons aussi des responsables de relais assistantes maternelles, d'agences sociales et puis on a invité deux élus qui participent aussi, quand ils le peuvent, au comité de pilotage Petite Enfance qu'on a nommé depuis peu Graines d'Histoire. Voilà, dans les actions qu'on a proposées, on a commencé à proposer déjà une journée Petite Enfance en février dernier à l'occasion de nos dix ans de partenariat avec Accès, dont on a aussi parlé tout à l'heure, en faisant venir Evilio Cabrero-Para, Nathalie Virneau et puis on a invité aussi Corinne Dreyfus. Le lien, c'était vraiment un travail autour du langage. Par ailleurs, nous intervenons aussi dans nos actions dans la formation obligatoire aux assistantes maternelles et on a souhaité offrir un livre de Corinne Dreyfus, qui est l'auteur-illustratrice avec laquelle nous travaillons en 2019 cette année et avec laquelle nous travaillerons en 2020. L'idée, c'était d'offrir ce livre pour que les assistants maternels participent aussi et soient intégrés à ce projet. Donc, je précise que nous intervenons, nous, bibliothécaires Petite Enfance de la médiathèque départementale, dans les formations des assistantes maternelles de façon systématique et nous intervenons à peu près à raison d'une fois par mois et à chaque fois avec un groupe de 16 à 17 assistants maternels. Voilà donc le livre qui a été choisi. Je suis allée un petit peu trop vite. C'est Pomme, Pomme, Pomme de Corinne Dreyfus chez Thierry Manier, livre qui a été primé à plusieurs reprises. Par ailleurs, pour travailler autour des livres de Corinne Dreyfus, nous avons offert une malle de livres à toutes les bibliothèques partenaires et à tous les lieux partenaires. L'idée, c'est de travailler sur l'ensemble du département, alors trois territoires pour 2019 et trois autres territoires en 2020. On a décidé de travailler sur deux ans avec la même auteure illustratrice pour vraiment se poser, prendre notre temps et ne pas déjà penser cette année au prochain auteur-illustrateur avec lequel nous allons travailler. Voilà, ça c'est important quand même que nous puissions faire découvrir l'univers d'une auteur-illustratrice sur deux années et prendre un petit peu notre temps. Voilà donc nous avons proposé des rencontres dans différents lieux, à la fois des bibliothèques, mais pas seulement. Alors des bibliothèques avec des tout-petits, notamment en relation avec le relais à cédence maternelle. Là, par exemple, nous étions à Loupian. Il y a différents publics, il y a différentes formes de rencontres. Là, on était plus sur une forme d'atelier avec des tout-petits et leurs accompagnantes. Mais on a aussi fait des rencontres avec un cours d'alphabétisation que nous accueillons ici, à Pierre-Vivre, où il y a eu une rencontre, mais aussi des lectures par les dames qui sont dans ce cours d'alphabétisation. Donc ça, c'était une très, très belle rencontre. Par ailleurs, Corinne Dreyfus est venue aussi intervenir dans les formations assistantes maternelles, quand elles avaient lieu au moment où elle était là. Et puis donc, on a souhaité créer une exposition, donc une exposition qui appartient à la médiathèque départementale. Et là, on a réfléchi assez longuement sur cette exposition parce qu'on la voulait surtout à hauteur d'enfant et on la voulait pour les enfants. Et on voulait surtout qu'elle soit interactive parce que souvent, et bien effectivement, on prétend certaines expos à destination des enfants. Et puis, vous vous rendez compte que les parents, effectivement, visitent une exposition et puis le tout petit, il tire sur la main de papa ou maman ou il s'assoit par terre parce qu'en fait, il s'ennuie profondément. Alors l'idée, c'était bien d'offrir une expo où l'enfant pouvait être interactif, où il pouvait vraiment y trouver ce qu'il cherchait. Comme tout à l'heure, Lynn Colson disait, il y a des livres où on a envie d'être petit. Et là, nous, on avait envie de proposer une exposition où l'enfant, il avait encore envie d'être petit pour pouvoir en profiter. Bon, ceci dit, je vous rassure, il n'y a pas que les petits qui en profitent. Vous allez voir. Alors là, on a déjà réfléchi de manière assez classique à des panneaux, des panneaux thématiques. Et dans ces panneaux, on y trouve des éléments, des livres de Corinne Dreyfus. Bon, c'est en recto verso. Alors les thématiques, c'est d'abord, il y a des fleurs et des fruits, mais il y a aussi des animaux. Et il y a les dodos. Alors l'idée, c'est que l'enfant puisse retrouver des éléments qu'il a vus dans des histoires, alors que ces éléments-là sont sortis de leurs histoires. Et ça fonctionne très, très bien. Et tout au long de l'exposition, l'enfant, il va pouvoir trouver les mêmes éléments sur différents supports. Alors les panneaux, là, on ne le voit peut-être pas très, très bien, mais les panneaux, ils sont assez bas. Alors un petit peu plus haut que ceux-ci quand même. Mais l'idée, effectivement, ce n'est pas que l'enfant passe toute l'expo à faire ça. Voilà, qu'il puisse vraiment avoir l'expo à hauteur et qu'il puisse bien montrer, désigner les éléments qu'il a vus. partager aussi ce temps d'exposition avec l'adulte. Comme on partage une histoire, eh bien là, on partage l'expo. On a fait créer un mémory. On a beaucoup réfléchi sur ce mémory, sur le choix des éléments. Alors ce sont encore une fois, bien entendu, des éléments qu'on retrouve dans les livres de Corinne. Le chat, le crocodile. Mais il y a aussi des éléments avec du texte. Ça, on l'a un petit peu souhaité en voyant le livre caché de Corinne Dreyfus, qui est le premier roman pour tout petit, où il n'y a pas d'image, il n'y a que du texte. Et alors on a choisi notamment la case bout. Et l'enfant trouve très facilement quand même, arrive à associer justement dans ce mémory, les deux cases, là où il y a du langage. Alors, je voulais aussi préciser que cette exposition, elle est évolutive. Elle n'est pas finie. On va réfléchir en 2020 avec les trois autres territoires dans ce comité de pilotage à la faire évoluer. Et ce sera certainement une évolution autour du langage, justement, et pas seulement de l'illustration. Alors, même au niveau pratique, on a réfléchi à ces cases qui font 40 sur 40. Au départ, Corinne nous avait proposé des cases, bien entendu avec des coins arrondis. Ça a l'air de rien, mais parfois vous arrivez dans des bibliothèques où il y a des bacs et où les coins sont très tranchants, par exemple. Donc nous, on ne voulait pas ça sur notre mémory. Et puis Corinne, elle avait fait sur chaque case un seul trou et on trouvait que pour un tout petit, il fallait aussi penser à ça, qu'il fallait quand même qu'il puisse prendre correctement les cases. Donc au départ, on avait dit, on va mettre deux trous. Et puis Corinne a dit, mettons-en quatre, comme ça, l'enfant, il n'a pas de problème pour les attraper. Ce qui explique que le mémory a évolué. Et maintenant, ce sont 16 cases avec chacune quatre trous pour que l'enfant puisse passer ses petits doigts comme ça. Alors, il ne fait pas que ça. Il joue aussi à mettre son oeil derrière le trou, etc. Mais ça fait partie, justement, de l'utilisation de l'expo. Alors, par ailleurs, Corinne nous a proposé aussi des livres Pulse. Là, on est plus dans une idée d'emboîtement et de retrouver justement des éléments en associant un contour de Pulse et en y mettant le livre. Livre qu'on peut remettre, enlever, etc. Et puis lire ensuite, si on le souhaite. Il y a aussi un tableau lumineux. Donc là, on ne l'a pas fait créer, on l'a acheté. L'idée, c'est de travailler sur des formes, non seulement des formes, mais aussi sur les couleurs. Et de pouvoir associer des couleurs et en les superposant les unes aux autres, on obtient d'autres couleurs. Ça, c'était très important aussi, puisque Corinne Dreyfus attache une importance particulière aussi à l'utilisation des couleurs. Et on a associé... ...dissocié des couleurs. Alors, il y a des balles, il y a 100 balles, il y a de quoi jouer. Il y a des bacs pour transvaser, pour associer dans un bac. C'est complètement régressif, d'ailleurs, cette exposition, parce que moi, quand je suis dans l'exposition, j'ai tout simplement envie de tout retourner pour jouer avec les balles. Voilà. Et je pense que les enfants, finalement, sont beaucoup plus sages que nous. Et puis, nous avons fait fabriquer une table. Alors, l'idée, c'était de proposer des originaux de Corinne. Il y en a quatre. Donc là, sur cette table, il y en a qui sont proposés de manière verticale, en recto verso. Et puis, il y en a qui sont proposés... Je crois qu'on ne m'entend plus, là, si. Il y en a d'autres qui sont proposés de manière horizontale, en recto verso aussi. L'idée, c'est que l'enfant puisse passer sous la table et puisse... Alors, notamment, le tout petit, qu'il puisse ramper sous la table et qu'il puisse voir ce qu'il y a sous la table. Voilà. Et il y a une illustration. Voilà. Donc, vous voyez que les enfants sont très attachés à découvrir ce qu'il y a sous la table, mais que ça n'amuse pas que les enfants, parce que Corinne aime beaucoup aussi ce qu'on a créé. Alors, on a tout simplement aussi réfléchi au fait que ce soit un petit peu confortable pour les tout-petits, qu'ils ne puissent pas s'écorcher les genoux, etc. Et on a mis un tapis pour que ce soit plus confortable. On est en train de réfléchir peut-être à mettre une petite lampe et à jouer sur nuit et jour aussi quand on est sous la table. Au-delà de cette exposition, on a aussi proposé des petites bibliothèques mobiles. Donc là, on est vraiment dans le mobilier. Mobilier qui peut accompagner ou pas l'exposition. L'idée, c'était justement de pouvoir travailler avec des toutes petites bibliothèques sur des projets livres à petite enfance. Des bibliothèques qui nous disent parfois qu'elles n'ont pas forcément le matériel pour accueillir des tout-petits. Et là, on a deux lots de bibliothèques mobiles qu'on peut prêter pour une durée d'au moins deux mois pour que nos structures partenaires puissent proposer des temps autour de la lecture aux tout-petits. Voilà. Donc ça, ça vient en plus de l'expo où ça peut être complètement dissocié. Mais en tout cas, dans les actions petite enfance, on ne voulait pas penser qu'au livre. On voulait aussi penser au mobilier pour les tout-petits. Donc j'ajouterai, comme vous l'avez remarqué, que l'exposition, elle n'est pas présente aujourd'hui parce que quand on a eu cette commande d'intervention, elle était déjà réservée. Donc elle est actuellement à la médiathèque de Gignac jusqu'à mardi prochain. Elle rejoindra ensuite la médiathèque de Loupian le 26 novembre pour jusqu'à fin décembre. Et puis ensuite, elle sera à la médiathèque Pierre-Vivre à partir du 21 janvier. Là, vous pourrez la voir directement à Pierre-Vivre. Corinne Dreyfus viendra d'ailleurs intervenir à nouveau. Et puis, on envisage de proposer un temps de formation autour de cette exposition pour détailler un petit peu plus qu'aujourd'hui nos choix et ce qu'on a envisagé pour faire vivre cette exposition. Voilà. Je pense que je vous ai dit l'essentiel autour de ce projet. Merci à vous. Merci. 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 Merci.